... Bonjour à tous et bienvenue à ce flash de 10 heures sur la RTB. Un nouveau né dans le monde associatif Burkinabé. Il s'agit du Centre d'études stratégiques en défense et sécurité, une association à but non lucratif qui a vu le jour ou le 2 août dernier. Sa particularité est qu'il regroupe des civils, des militaires et des paramilitaires. Les membres de cette association entendent mêler des réflexions stratégiques pour anticiper les problèmes liés à la sécurité. Le Centre veut, dans ce sens, créer un réseau de réflexions plus large, un cadre qui va regrouper différents acteurs. Ils pourront apporter leur contribution dans l'amélioration de la gouvernance sécuritaire au Burkina et en Afrique. Des déchets biomédicaux déversés à temps largué, un village de la commune de Samba. Ce mardi, une équipe de la mairie de cette commune rurale est allée constater l'effet. Ce sont des séringes, des tubes de prélèvement sanguin, des bouteilles de sérum, entre autres. Les déchets sont déversés juste à côté d'une marve dont l'eau est utilisée par les populations riveraines. Pour l'heure, on ne connaît pas encore les auteurs de ce forfait. Cependant, certains papiers retrouvés sur place permettent de suspecter déjà deux cliniques privées. Une enquête est en cours pour mettre la main sur les coupables. 159 migrants volontaires sont arrivés hier à l'aéroport international de Ouagadougou. Ils étaient partis en Libye à la recherche d'un mieux-être. Cependant, leur séjour en terre libyenne n'a été que du calvaire, d'où l'option de regagner le bercail. Un retour organisé par l'État burkinabé et l'Organisation internationale de la migration. Dans les prochains jours, ces migrants vont rejoindre leur localité d'origine et les autorités disent tout mettre en œuvre pour faciliter leur réinsertion sociale. Le système éducatif burkinabé se place parmi les meilleurs dans les pays membres de la CONFEMEN. La conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie. C'est ce qui ressort de cet atelier de restitution du rapport national du PASEC 2014, le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN. Ils sont réunis depuis hier à Ouagadougou. Partenaires techniques et financiers, corps enseignants et décideurs politiques vont ensemble analyser les systèmes éducatifs des pays membres en vue de leur amélioration. C'est tout pour ce flash de 10 heures. Merci de votre attention. Godefroy Bazier vous retrouve à 13 heures pour les informations de la mi-journée. Écoute, mon patron voudrait parler avec toi cet après-midi. Où ça ? Ne t'en fais pas pour ça. Je t'en fais pas pour ça. Je t'en fais pas pour ça. Je vous remercie.